Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour Pharma Specific. Aujourd'hui, nous allons parler du consentement et de la note d'information. Je vais te donner 10 conseils pour les réussir. Mais tout d'abord, je voudrais te dire que via Pharma Specific Training, nous avons créé des kits pour que tu puisses réaliser tes consentements et tes notes d'information de manière sereine. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver dans ces kits ? Tu vas trouver des modèles de consentement pour tout type de situation. Situation d'urgence, pour les enfants, situation classique, un adulte. Tu auras plusieurs types et bien d'autres d'ailleurs. Plusieurs types de situations. Ensuite, tu trouveras un guide dans lequel nous allons t'expliquer comment rédiger ton consentement, les paragraphes, des exemples de phrases à mettre dans ton consentement, les textes réglementaires qui doivent se trouver dans ton consentement et dans ta note d'information. Ce kit, tu ne le retrouveras nulle part ailleurs, dans la francophonie en tout cas. Alors maintenant, je vais te donner les 10 conseils pour réussir ton consentement et ta note d'information. Alors tout d'abord, au niveau de la police. La police, elle doit être facilement déchiffrable et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses une police d'au moins de taille 10, pardon, 12. Et s'il s'agit de personnes âgées, tu peux même aller jusqu'à 14. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil. Les termes qui sont utilisés doivent être simples. Si tu as des termes techniques et des abréviations, il faut tout expliquer dès la première utilisation. Le consentement et la note d'information doivent être claires pour le patient. Troisième conseil. La lettre doit adapter à la catégorie de personnes à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à un enfant de 6 ans, tu ne vas pas pouvoir parler et écrire de la même manière qu'à un enfant de 15 ans ou qu'à un parent d'un enfant ou qu'à une personne âgée. Donc, tu devras t'adapter. Quatrième point. Le langage. Il ne faut pas qu'il soit anxiogène. Il est préférable que tu utilises le conditionnel et le subjonctif et cela lorsque tu parles de tout ce qui est risque pour le patient. Cinquième conseil. Le formulaire de consentement et la note d'information, il faut que tu les pagines de manière à ce que la personne qui va ouvrir le consentement ou la note d'information puisse savoir combien de pages tu as. Donc, si tu es à la première page sur 15 pages, on doit voir marqué 1 sur 15. Tu dois également mettre le nom de l'étude, le numéro de version, la date de rédaction de ce consentement, de ce modèle, ainsi que les termes formulaire de consentement éclairé, si c'est un formulaire de consentement éclairé, ou note d'information, si c'est une note d'information, et cela, tu dois l'indiquer au pied de page. Sachant que ces documents, ils peuvent être séparés, tu peux soit les séparer et à ce moment-là faire une pagination différente, ou alors les unir en un seul document. Et à ce moment-là, ce sera comme titre, en bas de la, en pied de page, formulaire de consentement éclairé et note d'information. Sixième point, il est possible de demander au patient de paraphé, mais ce n'est pas toujours obligatoire. Et sache que certains CPP le demandent, certains l'exigent, et d'autres vont refuser. Ça, ce type d'information, tu peux le retrouver dans notre kit. Septième point, évite certaines formulations qui pourraient gêner le patient. Par exemple, on ne dit pas « si vous tombez enceinte ». Ce mot a une connotation négative qui n'est pas bien perçue dans un consentement. Il vaut mieux utiliser un terme tel que « si vous êtes enceinte ». Il faut également que tu évites les mots qui désignent une sensation ou un ressenti. Alors, je vais te donner un exemple. Dans une phrase telle que « une aiguille sera insérée délicatement dans votre bras ». En réalité, tu ne sais pas si la personne qui va effectuer le prélèvement sera réellement délicate. Et la délicatesse, c'est quelque chose de subjectif. Donc, certains patients auront mal, d'autres n'en auront pas mal. Donc, il faut que tu sois le plus éviter tous ces mots de sensation dans le consentement éclairé et dans la note d'information. Au niveau de la note d'information, étant donné qu'elle est destinée au patient, c'est le médecin d'étude qui s'adresse à son patient. Elle doit être rédigée à la deuxième personne. Par contre, le formulaire de consentement, lui, constitue de l'attestation du patient. Il accepte de participer à l'étude. Donc, il doit être rédigé à la première personne. J'ai compris que. Alors, sache que pour t'aider à rédiger ce consentement, tu peux trouver dans la MR001 des phrases types qui t'aident à rédiger ton consentement. Donc, la MR001, c'est l'engagement de conformité de la CNIL. Et donc, c'est un document qui peut également t'aider. Et dixième conseil, surtout, relis bien ton protocole et ton cahier d'observation avant de revoir ton consentement. Assure-toi que chaque examen réalisé est décrit et que le patient va bien être informé de tous les risques. Tu peux également t'aider de la brochure investigateur. Alors, en général, le formulaire de consentement éclairé et le net de formation sont rédigés en français. C'est d'ailleurs obligatoire qu'ils soient rédigés en français. Parfois, quand tu es dans des études internationales, tu vas recevoir des documents en anglais. Donc, ces documents-là, ils vont être traduits et tu vas les adapter à la réglementation française et aux attentes des CPP français. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ces petits conseils. J'espère qu'ils vont t'aider à rédiger ton consentement et ta note d'information. Je te dis à bientôt.